Bonjour, aujourd'hui je suis à Bonnières. Dans ce village du Ternois, ce mercredi 8 mai, le club des jeunes et l'association sportive Bonnières Ouvain organisaient une brocante. Bonjour, je me présente, Benoît Lecoute, président du club des jeunes de Bonnières. Maxence Terré, président du club de foot de Bonnières. Le matin, à partir de 8h30, une randonnée de 10 km a été proposée par l'association Nature Rando. Toute la journée, les visiteurs ont découvert un marché local, une brocante et une exposition agricole. Du coup, il y a 20 exposants pour le marché du terroir. Et 70 exposants pour la brocante. Il y a 20 tracteurs anciens et on a essayé de mettre en place une mini-foire agricole. On a 4 concessionnaires agricoles qui nous ont suivis pour exposer du matériel. Dans les stands du marché étaient exposés du miel, de la bière ou encore des rillettes. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Bernard, je suis agricultrice à Villers-l'Hôpital, à l'EARL de la Vallée-du-Puis. On vend notre viande en direct, en colis, 6-10 kg, avec des colis variés. Et en fait, l'atelier de découpe avec lequel on travaille nous fait des conserves, ce qui vend des rillettes de bœuf au trip en passant par tous les plats préparés. Voilà. Et puis, j'ai un magasin de produits fermiers à Villers-l'Hôpital où je vends des produits d'autres agriculteurs. Donc, du fromage, des yaourts, du beurre, de la crème, des tisanes, enfin, et puis plein d'autres choses, en fait. Parmi les autres stands, les visiteurs trouvaient celui de l'atelier de Ginoux. Je fais des bougies et des fondants et aussi des savons. Tout ce qui est artisanal en savonnée. Vous êtes installée où ? Alors, à Ubi-Saint-Leu et avec Sébastien, le stand de l'à côté, on a un magasin d'un mysticol en lithothérapie. Pas très loin de là, toujours dans le marché, des objets en bois étaient en vente. Je me présente, Enoïve, ma société, c'est Boisforme. Je fabrique des créations avec le bois, du recyclage de bois, de la naissance jusqu'à le décès. Je fais toutes sortes de créations, la demande du client pour tout événement et pour tous les modèles que les gens souhaitent. Aujourd'hui, je présente des jouets, des motos, des articles, des oiseaux, des bateaux en bois flotté, des portes bijoux, des visages homme-femme, femme-homme, des créations vasoli-flore pour des fleurs, des animaux, chants, chiens, des danseuses, toutes sortes de créations. Tout le long de la rue de l'abbaye, les exposants de la brocante étaient installés. Je m'appelle Christelle, j'habite Boubert-sur-Canche et puis j'installe, je faisais de vendre beaucoup de choses pour débarrasser l'appartement de ma fille. Alors il y a un congélateur, il y a une cafetière, il y a également une poêle, des verres, des vêtements, table de jardin, ensuite des produits de beauté, mais on cherche un peu le client, je vous avoue. Première fois où vous faites la brocante ici à Bonnier ? Oui, première fois, voilà, première fois, et on espère tout vendre, parce que mon mari ne veut rien emmener. Vous allez en faire d'autres, là prochainement ? On a fait Boubert, mais prochainement, non, je ne crois pas, parce que là, je vous dis, on espère tout vendre, donc on n'aura pas besoin d'en faire. Bonjour tout le monde, je suis Steve E762, pour ma part, je fais de la restauration vélo, alors je fais ça à peu près depuis 2016, depuis, j'ai développé un petit peu tout mon système, toute ma façon de travailler, on va dire, et voilà, à peu près aujourd'hui où j'en suis, voilà un petit peu tout le stand en lui-même, qui a bien évolué au fil des années, on va dire. Donc vous vendez des vélos alors aujourd'hui ? Je vends des vélos, mais en tant que particulier, je suis un passionné. Le midi, les visiteurs ont pu manger sur place. C'est M. Macron de Sibiville qui nous fait le repas, on a le choix entre chipot, merguez et côtelettes. Trois événements se tiendront bientôt, à commencer par une soirée organisée par le club de foot le 18 mai. Tout à fait, comme l'année dernière, à la salle d'Ouvin-en-Vignol pour notre soirée années 80, donc on espère avoir un peu plus de 300 personnes cette année. Autre date à retenir, le 29 juin. On refait notre troisième édition du Feu de Saint-Jean, avec repos, soirée dansante et défilé au flambeau dans le village pour effectuer le feu. Et vous, le rendez-vous suivant, c'est pour le peuple de foot ? Donc nous, c'est le tournoi de 6 qui aura lieu le premier week-end d'août. Donc on ne sait pas encore si c'est à Boignard ou 20, on le précisera plus tard. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce reportage. Au revoir ! ... ... ...